L'évaluation des personnes atteintes de malvoyance ou de cécité est un réel défi pour les professionnels, notamment pour les psychologues, mais aussi pour d'autres professionnels qui sont amenés à réaliser des évaluations cliniques, et je pense notamment aux orthophonistes, mais aussi aux psychomotriciens et à d'autres professionnels qui travaillent dans le champ médico-social. En ce qui concerne l'évaluation psychologique, il s'agit d'une pratique dont l'objectif est d'évaluer le fonctionnement d'un individu, et plus particulièrement le fonctionnement cognitif, affectif ou comportemental. A titre d'exemple, un psychologue peut évaluer l'intelligence d'une personne, mais aussi ses émotions, son comportement et plus largement sa qualité de vie. Cette pratique s'inscrit dans le cadre d'une rencontre entre un psychologue et un sujet, et l'objectif est de contribuer à la compréhension de ce sujet, à son histoire de vie, et dans l'objectif plus global, d'orienter par exemple un projet d'accompagnement personnalisé, ou tout simplement intégrer une structure spécialisée, voire un projet professionnel. Et encore, l'évaluation peut permettre aussi de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, dans le cas de troubles associés à la déficience visuelle. Les méthodes d'investigation sont plurielles. On peut retrouver deux grandes catégories de tests, par exemple les tests psychométriques, qui incluent aussi les questionnaires et les échelles d'évaluation, et qui permettent de réaliser des évaluations objectives, donc chiffrées, et qui se basent sur les théories cognitivistes. On retrouve dans ce domaine, par exemple, les tests d'intelligence. La deuxième catégorie, il s'agit des tests projectifs, qui font appel plutôt à des théories psychodynamiques, voire psychanalytiques. Je peux donner l'exemple, par exemple, des tests de Rorschach. Il s'agit de tâches où la personne va verbaliser à partir de sa subjectivité, donc on ne va pas quantifier les réponses de la personne. En France et dans les pays francophones, on est confronté à un réel défi lors d'évaluation psychologique, c'est-à-dire l'absence d'outils d'évaluation adaptés, étalonnés et validés sur une population de personnes déficientes visuelles. Dans un travail réalisé en 2018, j'ai pu faire le constat que sur 14 tests psychométriques, seulement deux étaient en français, et un des deux avait perdu de sa validité scientifique. Le seul test à notre disposition aujourd'hui est le B101DV, qui est édité par la maison d'édition Les Doigts qui Rêvent, et qui est une adaptation d'un test déjà existant, les cubes de Bonnardel, qui ont été créés dans les années 50. Il s'agit d'un test qui permet l'évaluation de l'intelligence concrète. En effet, ce test est aux modalités tactiles, donc ici par exemple on voit un modèle, en réalité c'est une image, que la personne doit recomposer à l'aide d'un support et de cubes. Je disais qu'il s'agit d'une adaptation d'un test existant, des cubes, simplement en version tactile. Donc à partir du modèle qu'on présente ici, que la personne va explorer au niveau tactile, et à l'aide des cubes dont les différentes faces sont reconnaissables au niveau tactile, la personne doit recomposer l'image modèle, en mettant différents cubes. Ici j'ai mis un premier cube, un douzième, un troisième, et un quatrième, ce qui me permet d'obtenir le modèle d'origine. Les cubes sont aussi contrastés au niveau visuel pour permettre aux personnes malvoyantes de s'appuyer sur leur vision résiduelle, lors de la réalisation de cette tâche. C'est un test qui est très intéressant, puisqu'il permet de participer à l'élaboration d'un projet de formation ou un projet professionnel pour les adultes, comme je l'ai déjà dit. Néanmoins, la limite de ce test, c'est qu'il s'agit d'un test permettant d'évaluer un seul domaine d'intelligence, à savoir l'intelligence concrète. Alors qu'aujourd'hui, l'intelligence est considérée comme multifactorielle, et donc on reconnaît un ensemble de facteurs qui contribuent à l'intelligence d'un être humain. On manque donc cruellement d'outils permettant de réaliser une évaluation globale de l'intelligence d'une personne déficiente visuelle. Le recours à des tests psychométriques, notamment dans le champ du handicap, et plus particulièrement du handicap visuel, demande des connaissances théoriques et méthodologiques. Malheureusement, ces connaissances ne sont pas toutes connues et partagées par les praticiens. Il n'est pas rare de constater que certaines pratiques vont impacter la qualité des évaluations réalisées. Par exemple, certains psychologues, pensant bien faire, vont donner plus de temps pour réaliser certaines tâches, reformuler les consignes de passation, voire agrandir certaines images stimulus. Si on prend l'exemple de l'agrandissement d'images, en pensant bien faire, le psychologue va introduire un ensemble de biais et donc de facteurs qui vont influencer la performance de la personne. D'abord, parce que l'agrandissement d'une image va produire l'augmentation de temps de traitement de l'information visuelle. Encore, le fait d'agrandir une image comporte que la personne est obligée d'avoir ce qu'on appelle un balayage visuel, c'est-à-dire ce mouvement des yeux, qui lui permette de filtrer les informations pertinentes des informations non pertinentes. Et enfin, tout cela va augmenter la mémoire de travail et donc surcharger la mémoire de travail des personnes qui accomplissent des tâches dans le cadre d'une évaluation psychologique. Le non-respect de la procédure de passation standardisée va engendrer le fait que le psychologue n'est plus en capacité de réaliser ce qu'on appelle la comparaison interindividuelle. Plus particulièrement, il s'agit de comparer la performance de l'individu évalué ou performance des personnes, enfants, adolescents et adultes, qui ont participé à l'étalonnage du test et donc à l'élaboration de la norme qui permet de réaliser cette comparaison interindividuelle. Plus particulièrement, le fait d'apporter des modifications à la passation ne permet plus au psychologue de savoir si cet individu est dans la norme ou au contraire, il connaît un retard de développement ou encore une avance au niveau intellectuel. Il est évident donc qu'à chaque fois qu'on réalise des modifications dans le processus d'évaluation, il faudrait réaliser ce qu'on appelle une étude des qualités psychométriques. C'est à cette condition qu'on peut utiliser les résultats obtenus lors d'un test comme une preuve du réel fonctionnement du sujet. Par contre, le psychologue, lorsqu'il réalise une évaluation avec une personne malvoyante qui préserve une bonne capacité visuelle, il doit être attentif à deux facteurs. D'abord, à la lumière, puisque les personnes déficientes visuelles ne sont pas égaux par rapport à la lumière. Certains ont besoin de plus de lumière et d'autres de moins de lumière. On peut par exemple avoir recours à une lampe de table pour les personnes qui auraient besoin davantage de lumière. Enfin, on peut prendre en compte les conditions d'installation et ainsi utiliser un plan incliné. C'est la personne elle-même qui va adapter la distance par rapport au stimuli visuel. Nous l'avons vu, la pratique de l'évaluation psychologique dans le cas d'une déficience visuelle demande l'utilisation d'outils adaptés et validés sur une population de personnes déficientes visuelles. Les recommandations nationales et internationales de l'usage des tests indiquent clairement la responsabilité du psychologue dans le choix des outils et instruments dans le cadre de sa pratique. Ils engagent directement sa responsabilité éthique et déontologique dans le cadre de l'évaluation psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada